La première session ordinaire du Conseil central du Parti pour la concorde et l'action politique, PCAP en sigle, a connu son épilogue, samedi 30 janvier 2021, à Sueco, sous la bannière de son président national, l'honorable Alexine Zinga. Après quatre heures des travaux ponctués de débats francs et contradictoires, emprunts de camaraderie, les membres du Conseil central ont produit deux motions et un communiqué final. La motion de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso, candidat du Parti Congolais du Travail, à l'élection présidentielle de mars 2021, a été lue par Gaston Likibi, secrétaire national à la formation et à la vie des fédérations. Considérant que le Parti pour la concorde et l'action politique et le Parti Congolais du Travail partagent la même idéologie, la social-démocratie, Considérant que le Parti Congolais du Travail a pour candidat le camarade Denis Sassou Nguesso, nous, militantes et militants du Parti pour la concorde et l'action politique, en sigle PCAP, réunis en session ordinaire du Conseil central ce samedi 30 janvier 2021 dans la salle El-Clof de CIECO à Pointe-Noire, soutenant indéfectivement la candidature du camarade Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Appelons les militants et les militantes du PCAP à soutenir sans faille le candidat Denis Sassou Nguesso afin qu'il soit réélu dès le premier tour. De suite, la motion de félicitation du président national du PCAP, l'honorable Alexine Tzinga, a été élue par Audrey Goma-Sylvain, membre du comité central. « Considérons sa volonté inlassable à faire fonctionner de façon régulière les organes issus du premier congrès ordinaire de notre parti, tenus à Pointe-Noire du 11 au 12 décembre 2020. Nous, militantes et militants du Parti pour la concorde et l'action politique, en sigle PCAP, réunis en session ordinaire du Conseil central ce samedi 30 janvier 2021 dans la salle Éclof de Sciocco à Pointe-Noire. Adressons nos vives félicitations au président du Conseil central, le camarade Alexine Tzinga, pour son courage politique et son engagement militant pour le progrès de notre parti. En dernier lieu, le président du Conseil central a prononcé le mot de clôture en ces termes. Je vous souhaite par cette même occasion un bon retour dans vos départements respectifs. Mais avant que vous ne repartiez, je tenais à vous dire que le recensement administratif spécial a commencé. Le travail ne s'arrête pas. Aujourd'hui, ce n'est que la fin de notre journée, mais ce n'est pas la fin de nos travaux. 2022, il nous faut un groupe parlementaire du centre-gauche. Le centre-gauche doit avoir un groupe parlementaire. A vous de travailler. Pensez à les centres présentiels d'aujourd'hui, mais pensez également à demain. Je vous souhaite bon retour. Merci d'avoir été sages pendant les travaux. Et vous avez été tous responsables. Après la réflexion et les projets, place à l'action en toute responsabilité sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada